... Le département en charge des collèges rénove actuellement le collège Cheveurus. Nous nous engageons demain à accompagner les collégiens et les enseignants dans ces futurs locaux. Nous souhaitons aussi développer le numérique dans tous les collèges du canton. Cheveurus, Goya, Alain Fournier. Rue du Cloître, tout près de la place Saint-Michel, dans un bâtiment qui appartient à la ville de Bordeaux, nous proposons la création d'une maison des droits et de la citoyenneté pour installer des associations qui oeuvrent pour plus de fraternité, de tolérance, pour le mieux vivre ensemble. Nous souhaitons notamment y loger l'association Promofem. ... La nouvelle maison de solidarité et d'insertion doit devenir un pôle unique de services publics pour tous les habitants du canton. Afin de simplifier toutes vos démarches et afin que les personnes les plus fragiles ne soient pas orientées d'un service à un autre, nous vous proposons d'y intégrer les permanences Pôle emploi, d'aide au logement, mais aussi les services de la CAF, du CCAS, de la maison départementale des personnes handicapées ou encore un soutien à la parentalité. ... Dans le jardin de la Croix du Sud, ici à Nansouty, nous proposons la création d'un espace Enfance et Famille qui permettra d'accueillir un centre d'accueil et de loisirs, d'une ludothèque, savoir quand est-ce qu'il y a des assistantes maternelles disponibles, une aide à la parentalité, une attention particulière également pour les parents isolés. ... La solidarité avec nos aînés est un enjeu prioritaire pour notre ville, c'est aussi une compétence du département. Pour autant, il manque 4 maisons de retraite avec une unité d'Alzheimer sur la ville. Nous soutiendrons la rénovation de la ville Apia et l'offre des services pour le maintien à domicile de nos aînés. Nous lancerons aussi une étude pour ouvrir une nouvelle maison de retraite sur notre canton. Afin de développer le lien social dans le quartier Alphonse-Dupoe-Mounera-Tondu, avec Fabien Robert, nous soutiendrons la création d'une maison de quartier, la rénovation progressive de l'école et toutes les initiatives qui pourront améliorer le cadre de vie des habitants du canton. Je pense notamment à la création en cours d'une zone 30, à la végétalisation des rues ou encore à la création d'un véritable centre-bourg, place d'Arlac où nous sommes aujourd'hui.